Bonjour à tous, aujourd'hui réaction à l'actualité autour de l'annonce des Etats-Unis qu'ils ne s'opposaient pas à la vente de missiles AIM-120C à l'armée de l'air d'Arabie Saoudite. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Pourquoi est-ce que nous allons en parler aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'avec le nombre d'achats d'F-35 de matériel américain en Europe, cela pose tout simplement la question de la souveraineté lorsqu'on achète du matériel étranger. Pour réagir à cette actualité, je vous propose 4 chapitres. Le premier chapitre, je vous explique un tout petit peu ce qu'est la force aérienne royale saoudienne. Dans un deuxième temps, nous allons parler de l'AIM-120, ce fameux missile ARR. Troisième temps, nous allons parler de ce qui se passe derrière moi, de pourquoi l'Arabie Saoudite a besoin de nouveaux missiles AIM-120. Tout simplement parce qu'elle les utilise pour abattre des drones à la frontière avec le lieu yémen. Dans un quatrième point, mais un 2 cents, comme on dit, mon petit point de vue. Et ça va notamment parler F-35 en Espagne, mais également dans le reste de l'Europe. Allez, tout ça c'est après le jingle. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il n'y a qu'à cliquer en bas sur s'abonner. Et également, il faut savoir que si vous mettez un pouce en haut ou en bas, ça aide YouTube à se dire le contenu que fait AT, c'est sympa. Il faut donc le pousser, ça permet à la chaîne de grossir, ça me permet de négocier des partenariats, des reportages, des vidéos. Et in fine, ça me permet de vous faire plus de contenu. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, oui, la semaine prochaine, la semaine qui arrive, j'ai prévu de vous parler de la zone Asie-Pacifique, notamment US versus Chine, Chine versus US. Donc il y aura une super vidéo le 11 novembre. Je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil. Et puis le week-end prochain également, ça devrait vous plaire. Et je vais parler de sujets qui ne sont pas souvent traités en français. Donc je vais prendre un angle assez nord-américain pour vous en parler. Donc je vous donne rendez-vous là-dessus. Mais on en revient à nos quatre chapitres. Chapitre numéro un aujourd'hui. Force aérienne royale saoudienne, à peu près 60 000 hommes. Donc c'est beaucoup plus gros quand même que l'armée de l'air française. C'était créé il y a 101 ans, 1920, avec l'aide des Anglais. Eh oui, c'est avec les Anglais que cette force armée s'est créée. Et à l'heure actuelle, elle est principalement équipée de F-15, du matériel américain. Ils ont différentes versions. Des Strike Eagle, des F-15C également, d'attaque purement RR. Et après, c'est de l'avion Tornado. Ils en ont quand même 80. Alors des F-15C, ils en auraient 60. Des Strike Eagle, ils en auraient 200. Et c'est une version spéciale pour l'Arabie Saoudite. Et après, il y a des Typhoons. Ils ont 70 Eurofighter Typhoons également. Gros engagement face au Yémen. Beaucoup d'attaques au sol, mais également beaucoup de défense aérienne à cause de ces drones. Et nous allons en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une présence anglo-saxonne, qu'elle soit anglaise ou qu'elle soit américaine, dans le pays, pour aider, pour accompagner l'armée de l'air de ce pays. Vous avez de nombreux anciens pilotes de chasse anglais, de nombreux anciens pilotes de chasse américains, qui sont instructeurs dans ce pays. Donc les liens sont très étroits. Il y a quand même en Arabie Saoudite plus de 70 000 Américains. Il faut le savoir. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur cette armée de l'air-là, qui est très très bien équipée, et qui est le troisième utilisateur au monde de F-15. Alors l'AIM-120, AMRAAM. Alors, AMRAAM, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Donc c'est un missile moyenne portée, d'après Wikipédia. Ce n'est pas moi qui vous le dit avec mes sources que j'ai pu connaître. D'après Wikipédia, c'est 75 à 160 km de portée fonction d'aversion. Donc tout est bien que plus la lettre est élevée, là il s'agit d'AIM-120C, puis si vous prenez du D, ça sera plus performant que du C, tout simplement. C'est un missile qui fait 152 kg. Donc voilà, c'est du bon missile, un peu plus lourd que du missile français. En France, on utilise des Mika. N'hésitez pas à regarder, j'ai toute une série sur les missiles arrière sur la chaîne, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails là. Mais ça fait du MAC-4, donc ça va plus vite qu'un avion de chasse. Mais voilà, si l'avion de chasse va à fond, ça va avoir du mal à rattraper quand même au bon moment. Vous avez 18 kg d'explosifs. Ce n'est pas parce qu'il fait 152 kg qu'il y a 152 kg d'explosifs. Donc 18 kg d'explosifs, tout le propulseur, et la spécificité de ce type de missile, qu'on appelle des missiles FOX-3, c'est qu'il y a un radar actif devant. Donc il a son propre radar qui s'allume et qui recherche le drone qui a la capacité à le rechercher dans la bonne gamme, un radar qui est très très précisé. Grosse différence avec le Sidewinder, qui est plus économe, qui lui va se guider sur une source de chaleur, comme on peut voir derrière. Donc là, celui-là, il prend, non pas la source de chaleur, mais la signature radar. Donc si vous avez des brouilleurs ou autres, ça peut éventuellement lui faire des crochets. Mais pour un petit drone comme ça, il va avoir du mal à s'en débarrasser. Les chiffres de 2008 donnent plus de 14 000 missiles construits. C'est le missile FOX-3 le plus vendu au monde. Il y a son successeur qui est en fabrication, l'AIM-260. On en parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais l'AIM-120, depuis les années 90, c'est le missile qui équipe un petit peu près tout ce qui se fait d'un Américain, voire plus. Ça équipe les Harriers, ça équipe les Fantômes, ça équipe les Typhoons, F-16, Tornado, F-14, F-18, F-15, F-22, F-35 et même le Gripple. Tout ce petit monde-là, ça prend de l'AIM-120. D'un point de vue purement opérationnel, il y a quelques victoires aériennes, une dizaine. Ça a abattu par exemple du MiG-25 irakien, ça a abattu du MiG-23, du MiG-25 encore une fois. Ça, c'était en 92, enfin 92, début 93. En ex-Yougoslavie, vous avez du Super Galeb abattu le 28 février 94. Vous avez également du MiG-29 serbe abattu et les Néerlandais avec un F-16A qui ont abattu un MiG-29. De manière plus récente, vous avez également, en 2015, les Turcs avec un F-16C qui ont abattu le Sukhoi 24. Russes, nous en reparlerons parce que les Russes sortent un film sur le sujet. Et encore plus récemment, toujours les Turcs, 1er mars 2020, ils ont abattu deux Sukhoi 24, encore une fois, syriens ce coup-ci. Alors, cet IM-120 n'a pas que abattu des avions ennemis, il a également abattu du Black Hawk américain. Et ça, je vous en parlerai. Ce qu'on appelle du Blue on Blue, du Friendly Fire, qui a eu lieu dans les années 90 et je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Alors, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite a besoin de nouveaux IM-120 ? Tout simplement parce qu'ils se font harasser, pour prendre le terme anglo-saxon, ils se font attaquer en permanence par des drones qui arrivent du Yémen. Il y aurait le soutien de l'Iran, il y aurait pas mal de familles différentes de drones qui arriveraient des outils. Je ne rentre pas du tout dans le conflit yéménite, ce n'est absolument pas la thématique de cette vidéo. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des drones qui rentrent en Arbie Saoudite avec pour objectif de s'écraser et de faire des dégâts, de larguer de l'armement. Donc, il faut les intercepter, il faut les détruire. Vous utilisez soit des moyens SOL-R, des missiles ou des systèmes laser ou autres qui sont mis en oeuvre depuis le sol, soit des moyens RR et il semblerait que l'Arbie Saoudite soit devenue experte en la matière d'interception RR avec les F-15, avec le AIM-120. La problématique, c'est quoi ? Eh bien, c'est que ce sont des missiles qui coûtent cher. Là, il s'agit d'en acheter 280 pour la bagatelle de 650 millions de dollars. Donc, ça fait cher le petit drone. Je dis bien le petit drone parce que ça, ce sont deux petits drones, effectivement. Ça ne coûte que quelques milliers de dollars à fabriquer et si chaque interception coûte plusieurs millions, eh bien, l'adversaire va continuer à en envoyer parce que ça fatigue. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Vous êtes dans votre F-15, vous scannez le radar, on vous a fait décoller parce qu'une menace a été détectée. Vous allez réussir avec votre radar look down, shoot down, qui regarde vers le bas et qui peut tirer vers le bas à approcher le radar, la cible. Vous allez transmettre les informations de distance, relèvement de distance, de vitesse, d'altitude à votre missile. Votre missile va partir, il va avoir une phase d'accélération, il va être boosté, il va venir dépointer, venir anticiper la trajectoire future au moment de l'interception du drone et ensuite, il va, à un moment donné, à une certaine distance, allumer son propre autodirecteur, détecter la menace, faire ses corrections d'un point de vue cap et ensuite, venir exploser, grâce à sa fusée de proximité, venir exploser à proximité. Il ne vient pas directement percuter le drone adverse, normalement, il vient exploser juste avant grâce à cette FP, cette fusée de proximité, envoyer des débris, comme je vous l'ai dit, il y a 18 kg d'explosifs et détruire le drone. Alors, tout ça, c'est très sympa, mais pourquoi une vidéo de réaction à l'actu pour cette vente ? Tout simplement, parce que s'il vous fallait encore la démonstration, cela preuve que vous pouvez acquérir du matériel étranger, vous êtes d'Arabie saoudite, vous achetez du F-15, mais après, pour ce qui est de la mise en œuvre et vous voir en faire ce que vous voulez, c'est une autre chose. C'est une autre chose, parce qu'une fois qu'ils ont tiré tous les AIM-120 qu'ils ont en stock, nos amis d'Arabie saoudite, eh bien, il faut qu'ils rachètent des missiles. Et là, imaginez, les États-Unis ne sont pas d'accord avec la guerre en Yémen, ne sont pas d'accord avec ce que l'Arabie saoudite fait de ces avions, et là, ils disent, eh bien non, nous, on ne vous vend plus d'AIM-120. Et vous vous retrouvez avec une flotte de F-15 qui est faite pour travailler avec de l'AIM-120 et du 5-winner et vous n'avez plus d'AIM-120. Comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, les missiles, ça peut partir très, 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 très vite. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'il semblerait, d'après Janès, d'après certaines sources, eh bien, que l'Espagne serait très intéressée pour l'achat de 50 F-35. 25 F-35A pour l'armée de l'air en remplacement de certains F-18 qui arrivent en fin de vie et 25 F-35B pour mettre en œuvre dans l'arme marine depuis leur portrait aéronef. Effectivement, en Europe, on n'a pas beaucoup de successeurs possibles pour du décollage et du posé vertical, ça n'amuse pas beaucoup de choix. Est-ce que c'est logique ? Oui, il faut admettre, c'est assez logique. Mais ça nous renvoie vers le fait qu'en Europe, vous avez les Belges, le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et apparemment également la Grèce, la République Tchèque et la Suisse qui sont intéressées pour acquérir du F-35. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe en Arabie Saoudite parce que le jour où tous ces pays auront tiré tout leur stock d'AIM-120, tout leur stock de 5 winders et qu'ils auront besoin de récupérer plus de matériel parce que peut-être qu'il y aura une crise en interne en Europe ou des choses comme ça ou contre la Turquie ou je ne sais pas, je ne suis pas en train de vous prédire l'avenir. Et bien là, ils prennent le risque de se voir bloquer tout ce support. C'est pour ça qu'avoir une industrie d'armement comme en France où vous maîtrisez d'un point de vue vertical tout ce qui se passe avec Dassault qui vous fabrique l'avion, avec Safran qui vous fabrique les réacteurs, avec MBDA qui va vous fabriquer du Mika, Mika-IR, Mika-UM qui va également pouvoir vous fabriquer du Météor, vous vous retrouvez à pouvoir appliquer votre politique nationale sans avoir à avoir l'approbation d'un autre pays. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, avec toutes les tensions que l'on est en train de voir en Asie, avec le retrait américain d'Afghanistan, avec ce shift un petit peu de la politique mondiale vers cette montée de crise entre les Etats-Unis et la Chine, il est très intéressant de se poser la question de la dépendance au bon vouloir de la politique étrangère américaine pour ce qui est de pouvoir continuer à utiliser leur matériel. Je n'ai pas la solution, je voulais juste vous amener à réfléchir. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on a parlé ? On a parlé de l'armée de l'air, de l'armée saoudite, 60 000 personnes, principalement du F-15. On a parlé de l'AIM-120 fabriqué par les Etats-Unis. Énorme succès, 10 victoires aériennes, du Blue on Blue, on en reparlera. On a parlé de ces drones qui attaquent l'Arabie saoudite et qui se font abattre par des intercepteurs, mais pas toujours. Et ensuite, derrière, du danger de dépendre du bon vouloir de l'administration américaine pour ce qui est de pouvoir continuer à utiliser d'un point de vue opérationnel leur matériel. Je vous dis jeudi 11 novembre pour une vidéo où justement nous allons parler un petit peu de conflit entre une grande nation asiatique et d'autres nations dans le Pacifique. D'ici là, je vous dis FlySafe. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur mac1.tv qui est notre chaîne de SVOD ou sinon, un petit tour sur notre site web débrief.org parce qu'on fait des formations, on fait du coaching et on fait également de la conférence et je suis sûr que pour votre event de fin d'année, ça pourrait matcher. Allez, n'hésitez pas à nous écrire. FlySafe ! Sous-titrage ST' 501